L'association francophone du trauma et de la dissociation présente la saison 2 de notre podcast Dissociation, pour découvrir la dissociation d'origine traumatique sous de multiples facettes. Il se dissocie, elle est complètement dissociée, c'est un état dissociatif, il souffre de troubles dissociatifs. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, Déborah Whistler nous raconte le lien entre dissociation, addiction et troubles du comportement alimentaire. Un exposé passionnant, expliquant des comportements souvent décriés alors qu'ils ont une certaine utilité. Déborah Whistler, vous êtes psychologue, psychothérapeute, formée au TCC, à la PNL, à l'EMDR et à la psychothérapie sensorimotrice, à la dissociation structurelle de la personnalité et à la thérapie inactive des traumas. De plus, vous êtes formatrice en psychotraumatologie et dissociation périthraumatique et vous œuvrez depuis une dizaine d'années pour une meilleure reconnaissance de la dissociation traumatique dans le milieu professionnel et auprès du grand public. Et puis vous faites partie du comité de notre association, la FTD, où vous avez même été trésorière pendant trois ans. Et c'est un immense plaisir de vous accueillir au sein de notre podcast de dissociation. Bienvenue Déborah Whistler et merci d'être là. Bonjour Sophie et merci beaucoup pour votre introduction et la proposition de cet épisode consacré aux troubles des conduites alimentaires et addictives comme séquelles post-traumatiques. Nous l'avons vu dans des épisodes précédents et plus particulièrement avec le professeur Cyril D'Arquignot, de nombreuses maladies diagnostiquées à l'âge adulte ont un risque augmenté de se développer chez les personnes ayant été exposées de manière précoce à la violence. Rappelez-vous l'étude ACE pour Adverse Childhood Experiences, établissant le lien entre le nombre d'expériences adverses vécues dans l'enfance et les maladies survenant à l'âge adulte. Nous allons donc aujourd'hui nous pencher tout spécialement sur les risques d'abus de substances psychoactives et les troubles des conduites alimentaires. Tout d'abord, voyons brièvement ce que cela représente en termes de chiffres pour la santé publique de nos pays. En Europe, selon les chiffres du rapport européen sur les drogues de 2021, environ 1 million de personnes présentent une consommation problématique d'opioïdes et 1,8% des adultes âgés de 15 à 64 ans dans l'Union Européenne sont des usagers quotidiens ou quasi-quotidiens de cannabis. Par ailleurs, l'anorexie mentale, la boulimie et les accès hyperphagiques sont les trois principaux troubles alimentaires et touchent 4 personnes sur 10 en Europe occidentale à un moment ou un autre de leur vie. Et les femmes sont presque quatre fois plus concernées que les hommes par les troubles du comportement alimentaire. De plus, l'ensemble de ces chiffres est à considérer comme sous-estimé. De nombreuses méta-analyses et études, en plus de l'étude ACE, ont montré de manière similaire les liens entre trauma et troubles des conduites. Notamment pour les troubles du comportement alimentaire, les résultats montrent fréquemment que ces troubles sont associés à des violences sexuelles, physiques et émotionnelles durant l'enfance. Les personnes souffrant de troubles de l'alimentation signalent également des taux plus élevés de maltraitance pendant l'enfance que les témoins sains ou les groupes de contrôle psychiatrique. L'exposition élevée à des expériences adverses dans l'enfance est également liée à l'abus de substances psychoactives. Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence une fréquence plus élevée de troubles relatifs aux abus de substances et addictions chez les personnes diagnostiquées avec un trouble de stress post-traumatique, DSPT, ou ayant vécu plusieurs expériences adverses dans l'enfance, autrement dit ayant un score ACE élevé. Les chiffres, selon les études, montrent un risque de 4 à 10 fois plus élevé de développer une dépendance aux substances psychoactives. Selon les études et échantillons, c'est jusqu'à 60% des personnes présentant un trouble de l'utilisation de substances ou addictions qui répondent aux critères d'un TSPT. Et dans plus de la moitié des cas, le trouble post-traumatique survient avant l'abus de substances. Fort de ce constat douloureux, il est maintenant temps de se poser une question essentielle. Comment exactement les expériences négatives de l'enfance sont-elles liées au comportement à risque pour la santé et aux maladies de l'adulte ? Les liens et leurs mécanismes semblent être centrés principalement sur des comportements tels que le tabagisme, l'abus d'alcool ou de drogue, la suralimentation ou même certains comportements sexuels qui peuvent être utilisés parce qu'ils présentent des avantages pharmacologiques ou psychologiques immédiats en tant que dispositifs d'adaptation face au stress. Ils apaisent, ils détendent, ils désinhibent. Et face à la maltraitance, la violence domestique ou d'autres formes de dysfonctionnement familial et domestique, ils peuvent apporter une forme de réconfort. Et puis, des niveaux élevés d'exposition à des expériences négatives dans l'enfance ont un grand risque de produire de l'anxiété, de la colère et de la dépression chez les enfants et les adolescents. Dans la mesure où des comportements tels que le tabagisme, l'alcoolisme ou la toxicomanie s'avèrent efficaces comme moyens d'adaptation, en donnant l'impression de pouvoir faire face et de réguler ce stress et ses conséquences, ils auront tendance à être utilisés de façon répétée puis chronique. Par exemple, la nicotine est reconnue comme ayant des effets psychoactifs bénéfiques en termes de régulation des affects et les personnes déprimées sont donc plus susceptibles de fumer. Ainsi, la prise en compte des effets neurorégulateurs positifs des comportements à risque pour la santé tels que le tabagisme peut fournir des explications biocomportementales pour faire un lien entre les expériences négatives de l'enfance et les comportements à risque pour la santé. Et donc, à terme, les maladies chez les adultes. En effet, un comportement qui est considéré médicalement et socialement comme un « problème » peut, du point de vue de l'utilisateur, l'adolescent ou le jeune adulte, représenter une solution immédiate efficace contre le stress, la dépression, la timidité maladive, l'anxiété, et conduire à un usage chronique. Et des décennies plus tard, lorsque cette solution se manifeste sous la forme d'un emphysème, d'une maladie cardiovasculaire ou d'une tumeur maligne, le temps passé, elle risque d'ignorer les questions psychologiques dans la gestion des maladies organiques par par les malades, mais aussi par le personnel médical, rendent improbable toute compréhension complète des causes originales de la maladie de l'adulte. Et cette compréhension incomplète des avantages possibles des comportements à risque pour la santé conduit à les considérer la plupart du temps comme irrationnelles et ayant uniquement des conséquences négatives. Nous vous invitons donc à prendre le temps de considérer les troubles des conduites aussi bien alimentaires qu'adictives sous l'angle de cette réponse adaptative à un stress trop élevé généré par des expériences adverses antérieures dépassant la capacité de l'individu de les intégrer. Autrement dit, de prendre le temps de les considérer comme des conséquences post-traumatiques. Ces troubles présentant des similitudes et étant très souvent par ailleurs comorbides, nous vous proposons, dans le contexte de notre podcast, de nous y intéresser conjointement, bien que chacun de ces troubles et ses spécificités aient qu'ils méritent d'être appréhendés de manière différenciée dans le contexte clinique et thérapeutique. Voyons tout d'abord en quoi nous pouvons les considérer comme partageant suffisamment de mécanismes similaires. Le trouble d'abus de substances et les troubles du comportement alimentaire sont reconnus tous deux par les spécialistes comme des troubles liés à des mécanismes d'addiction. Si la dépendance à des substances psychoactives est largement reconnue depuis plusieurs décennies comme relevant de ces mécanismes d'addiction, un consensus s'est aussi développé pour reconnaître que les troubles des conduites alimentaires se rapportent tous à un état pathologique de dépendance. En effet, la nourriture est alors une obsession, une idée ou bien une substance dont on ne peut se passer. Dans la compréhension des phénomènes et comportements liés à la dépendance, les psychanalystes ont proposé l'hypothèse que l'addiction, la dépendance, vient représenter un mécanisme de défense qui protège le sujet contre la dépression, l'ennui, la culpabilité, la honte et d'autres émotions négatives. Autrement dit, il s'agirait d'une forme d'auto-médication. L'auto-médication comme compréhension de l'usage de substances psychoactives s'est largement développée et permet de mieux reconnaître les comorbidités psychiatriques en lien avec les troubles d'utilisation de substances psychoactives. Nous sortons aussi de cette manière d'un jugement moral quant à la consommation de substances psychoactives rendant difficile tant l'accès aux soins que l'accompagnement des personnes concernées par cette problématique. Aviel Goodman, en 1990, propose une définition moderne de l'addiction en expliquant que la personne qui présente une addiction répète des actes ou comportements afin de provoquer une sensation de plaisir et de soulager un mal-être intérieur. Cette personne présente également une difficulté à contrôler ses comportements répétés malgré les conséquences négatives qu'ils peuvent avoir sur sa vie. La personne perd le contrôle de ce comportement et parfois dans le déni par rapport à la gravité de sa maladie et peut être aussi en constante recherche de sensations fortes. Nous retrouvons dans ces définitions les mécanismes liés aux effets neuro-régulateurs positifs des comportements à risque dont nous venons de parler. Autrement dit, il est ici question de la recherche d'une solution pour s'adapter et réguler les conséquences neuro-biologiques et affectives d'expériences adverses. Dans un article de la journaliste spécialisée Jen Ellen Stevens pour ACES Too High en 2017, le docteur Daniel Sumrock, directeur du Centre des sciences de la toxicomanie de la faculté de médecine de l'université du Tennessee, dit, je le cite, « La dépendance ne devrait pas être appelée dépendance. On devrait l'appeler recherche compulsive et ritualisée du confort. » Il souligne que cette recherche compulsive et ritualisée du confort est une réponse normale à l'adversité vécue dans l'enfance, tout comme le fait de saigner est une réponse normale au fait d'être poignardé. Qu'il s'agisse de besoins compulsifs de manger, de dépendance aux cigarettes, à l'alcool ou aux opioïdes, la cause est la même selon lui. C'est le traumatisme de l'enfance qui provoque des changements neuro-biologiques. Et les symptômes observés il y a 40 ans chez les soldats revenants du Vietnam sont les mêmes chez les personnes aujourd'hui dépendantes à des substances ou à des comportements qui les aident à faire face à l'anxiété, à la dépression, au désespoir, à la peur, à la colère, à la honte, à la frustration, etc. Toutes ces émotions qui continuent d'être générées par le traumatisme vécu dans leur enfance. Nous l'avons vu dans différents épisodes, les troubles post-traumatiques sont des conséquences normales et universelles des violences qui s'expliquent par la mise en place de mécanismes neuro-biologiques et psychiques de survie face à un stress extrême. Ce stress extrême étant donc à l'origine d'une mémoire traumatique et d'une dissociation de cette mémoire traumatique. Cette dissociation émotionnelle, somatique et sensorielle est au cœur de nombreux symptômes que l'on retrouve dans les troubles liés à la dépendance aux substances psychoactives et aux troubles des conduites alimentaires. Mais si la recherche de certains effets psychotropes propres aux substances permettant l'apaisement ou l'éloignement d'un malaise semble clair, en quoi retrouvons-nous ceci dans les troubles du comportement alimentaire ? Les troubles des conduites alimentaires peuvent être conceptualisés comme des comportements addictifs car ils comportent les mêmes composantes de perte de contrôle du comportement en question et de la répétition à l'excès de ce comportement en raison du plaisir ou du soulagement immédiat qu'ils procurent. Et cela malgré les conséquences négatives telles que les conséquences sur la santé. Regardons sous cette grille de lecture comment la personne qui souffre d'anorexie mentale va ressentir un certain plaisir lié au fait de jeûner. C'est l'élévation de la concentration sanguine de bêta-endorphine et d'amphétamine provoquée par le jeûne qui est alors responsable de cette sensation de bien-être. La concentration de bêta-endorphine et d'amphétamine étant jusqu'à dix fois plus élevée que l'anormal chez une personne souffrant d'anorexie. De la même façon, chez la personne qui souffre de boulimie ou d'accès hyperphagique, on retrouvera un état d'euphorie avant, pendant et ou immédiatement après la crise de prise alimentaire compulsive, notamment liée au taux de glycémie. De plus, les vomissements engendrent une libération d'endorphine propice également à l'installation d'une dépendance. Ce comportement addictif est plus visible avec la boulimie ou les accès hyperphagiques. Comme la personne souffrant d'une dépendance aux substances, celle souffrant de boulimie ressent le besoin pressant de manger, parfois jusqu'à l'obsession. Il lui est extrêmement difficile de se retenir et d'empêcher ce qu'elle vit pourtant comme une perte de contrôle. Ce qui aura des répercussions sur l'estime d'elle-même d'ailleurs. Il n'est pas rare que, comme toute personne dépendante, la personne malade dise « Demain j'arrête, c'est la dernière fois ». Dans les deux cas, la nourriture est une drogue puisqu'elle obsède. On devra être soit sans cesse consommé en ce qui concerne la boulimie, soit en étant sans cesse repoussé en ce qui concerne l'anorexie. Même si la honte et la culpabilité touchent très souvent les personnes en souffrance, il est primordial de demander de l'aide et de trouver un moyen de guérir. Les troubles des conduites comme les troubles du comportement alimentaire et les troubles d'abus de substances et dépendances sont reconnus et classifiés depuis longtemps comme de véritables maladies, plus spécifiquement comme des troubles mentaux, c'est-à-dire des ensembles de comportements, d'attitudes et de réactions émotionnelles qui sont l'expression d'une grande souffrance chez la personne malade et qui ont aussi des répercussions sur son entourage. Et les addictions peuvent être traitées. De nombreux spécialistes, notamment les praticiens des thérapies cognitives ou comportementales, décrivent leur prise en charge comme visant à modifier les comportements pour sortir des attitudes enfermantes qu'ils impliquent et construire de nouveaux comportements pour permettre à la personne de pouvoir gérer sa vie, gagner en autonomie et en liberté. Pour aller plus loin, nous pensons que tout ne se résout pas dans le comportement. Il est primordial de reconnaître l'éthiologie traumatique lorsqu'il y en a une. Nous l'avons vu, les études statistiques invitent à y accorder plus d'importance que ce qui ne se pratique encore dans la clinique actuelle. Sans démêler ce qui appartient au trauma, cibler uniquement la modification du comportement addictif semble vain. Revenons donc au fait que les addictions avec substances et les troubles du comportement alimentaire font partie des conséquences sur la santé à court, moyen et long terme de violences et de traumatismes subis dans l'enfance ou à l'âge adulte et sont associées à des troubles psychotraumatiques et que le stress post-traumatique est une adaptation du cerveau comme l'explique très bien Bessel van der Kolk et comme différents épisodes de notre podcast dissociation au pluriel l'expliquent. Par conséquent, ces troubles des conduites seraient à considérer comme l'expression potentielle d'une mémoire traumatique ou de stratégie de survie pour y échapper ou l'anesthésier. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Dès qu'un événement, un lieu, une sensation ou un affect, par exemple, rappellent les violences vécues, la mémoire traumatique envahit tout l'espace psychique de la personne de façon incontrôlable. Cette personne va alors développer une hyper-vigilance pour éviter toute situation susceptible de réactiver cette mémoire traumatique. C'est à ce moment-là que les conduites d'évitement et de contrôle de l'environnement se mettent en place. Toute situation de stress externe ou interne est alors à éviter. Mais ces conduites d'évitement et de contrôle sont bien évidemment lourdes de conséquences pour la personne. Épuisantes et envahissantes, elles entraînent souvent de nombreux troubles cognitifs dans leur sillage et ont un impact négatif sur les apprentissages. En effet, comme le dit Cyril Tarquinio, c'est la double peine. Non seulement ces personnes ont vécu l'enfer, mais en plus, elles passent toute leur énergie à ne pas y penser et n'ont plus de place psychique, de bande passante, pourrait-on dire communément, pour penser à autre chose, étudier, entrer en communication avec les autres, etc. Comme le décrit très bien Muriel Salmona, psychiatre et fondatrice de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, à l'extrême de ces stratégies se trouvent les stratégies dissociantes. Ces stratégies dissociantes permettent l'anesthésie émotionnelle et le maintien à distance totale de ces mémoires traumatiques. Ces stratégies vont provoquer une disjonction neurophysiologique permettant d'éteindre de manière forcée la réponse émotionnelle en l'anesthésiant. Muriel Salmona souligne bien les deux manières dont peut se faire cette disjonction. Soit en provoquant un stress très élevé qui augmentera alors la quantité de drogues dissociantes endogènes naturellement sécrétées par l'organisme, les substances dites morphine-like, les fameuses endorphines et les substances kétamine-like. Ce stress très élevé est généré par des conduites dangereuses pour la sécurité, l'intégrité psychique et la santé de la victime. Elles sont délibérées, répétées, le plus souvent associées entre elles, compulsives et paraissent en général paradoxales pour l'entourage. Comme par exemple des sports à haut risque, des conduites dangereuses sur la voie publique comme prendre le volant sans s'inverse sur le dôte, des jeux dangereux comme le jeu du foulard, les comportements auto-agressifs y compris les troubles du comportement alimentaire, les violences commises sur autrui et les actes de délinquance, les comportements sexuels à risque du porno hard ou tout autre défi faisant monter l'adrénaline. Soit en consommant des drogues dissociantes comme le tabac, l'alcool et les psychotropes à haute dose. Commençons par cette deuxième catégorie. En effet, nous voyons bien ici le lien avec l'hypothèse de l'auto-médication comme conceptualisation de l'abus de substances psychoactives communément admises. Le produit serait utilisé pour apaiser les symptômes post-traumatiques, notamment l'activation des mémoires traumatiques. On observe ainsi une tentative de réduire l'anxiété et la tension produites par les symptômes de stress post-traumatiques en utilisant des stimulants comme la cocaïne, les amphétamines ou d'autres médicaments pour maintenir l'éveil et la vigilance d'une part ou en utilisant des produits psychoactifs pour bloquer la détresse des pensées intrusives et des souvenirs traumatisants comme avec l'alcool, le cannabis, l'héroïne, les somnifères. Et puis l'impulsivité développée suite au TSPT autrement dit le non-contrôle de la colère, la peur, la honte et l'isolement social peuvent également conduire à un trouble des conduites addictives chez certains survivants qui utilisent alors des substances pour s'apaiser, se désinhiber afin d'être en capacité de renouer avec les autres, les amis, la famille mais aussi engendrer de nouvelles rencontres. Or, si l'utilisation de substances soulage les symptômes post-traumatiques sur le court terme, cela ne résout rien dans le fond et l'arrêt de la consommation provoque une réémergence rapide de ces mêmes symptômes, engendrant souvent une reprise des consommations. De plus, Dolores Moschera, psychologue psychothérapeute, directrice de l'Institut pour l'étude du trauma et des troubles de la personnalité, nous explique comment l'état apaisé généré par les premières prises de substances peuvent être vécues comme un paradis sur terre. La personne se sent bien comme jamais elle ne l'a été dans sa vie. Et la mémoire enregistre ce moment merveilleux comme un souvenir extrêmement attirant dans lequel le survivant espère revenir au plus vite. Cette mémoire merveilleuse d'un état enfin calme tient lieu d'aimement surpuissant dès la première prise. Avant même que l'addiction physique ne se soit installée, l'addiction psychique est déjà là. Un véritable piège s'est installé. Or, les consommations de substances psychoactives empêchent à long terme l'intégration de l'événement traumatique. Pour rappel, comme le dit Marilène Cloître, professeure de recherche en psychiatrie et directrice associée de la recherche du National Center for PTSD Dissémination and Training Division, le traumatisme à l'origine de la dissociation est une collision entre un événement et les ressources d'une personne où la force de l'événement est plus forte que les ressources disponibles pour une réponse efficace et une guérison. Il y a alors échec d'intégration des événements traumatiques. L'abus de substances constituerait donc une réaction comportementale active d'évitement conditionné des mémoires traumatiques maintenant l'échec d'intégration. Encore un cercle vicieux. Mais assez parlé des addictions et penchons-nous sur les mécanismes en jeu dans les troubles du comportement alimentaire qui entreraient alors dans la première catégorie de conduite dissociante. Comme le décrit très bien Muriel Salmona, les allumages de mémoire traumatique déclenchés par des situations ou aspects rappelant les violences vécues peuvent se présenter sous la forme d'anorexie en tant que reviviscence par exemple d'une situation de violence avec restriction alimentaire, punitive ou par négligence d'un donneur de soins ou d'un état de choc traumatique avec état de confusion accompagné d'anorexie ou encore d'un état de dégoût et de nausée lors de violences sexuelles. Elle peut aussi se présenter sous forme de boulimie compulsive suivie de vomissements en tant que reviviscence par exemple de situations de violences avec au contraire forçage alimentaire ou pénétration buccale. Mais les différentes formes de troubles des comportements alimentaires peuvent également constituer des conduites d'évitement et de contrôle. Sous la forme d'anorexie, cela peut être une restriction alimentaire pour éviter le rappel de situations de forçage alimentaire ou de violences en lien avec de la nourriture ou le fait d'avaler, y compris lors de violences sexuelles orales. Mais cela peut être également des restrictions alimentaires pour éviter de prendre du poids en lien avec des violences verbales et psychologiques concernant l'aspect physique par exemple « tu n'es qu'une grosse vache » ou pour éviter un corps et un aspect physique qui rappelle celui qui a subi les violences notamment dans le cas de violences vécues avant l'âge de 4-5 ans quand le corps est encore potelé. Cela peut aussi permettre d'éviter que le corps ne devienne désirable ou encore qu'il rappelle celui de l'agresseur. On retrouve aussi dans cette catégorie les phobies alimentaires de tous les aliments pouvant rappeler les violences subit. Sous la forme d'hyperphagie cela peut permettre d'éviter de ressentir la moindre sensation de faim en cas d'antécédent de privation de nourriture. Cela peut aussi servir à prendre du poids afin d'éviter d'avoir un corps qui rappelle celui qui a vécu les violences comme par exemple dans le cas de violences vécues après l'âge de 6 ans lorsque le corps est souvent filiforme. Cela peut aussi permettre d'avoir un corps qui ne soit pas désirable ou même de se sentir suffisamment imposant donc impossible à attraper ou immobiliser. Enfin comme pour les conduites addictives les conduites alimentaires qu'elles soient sur le versant anorexie ou à contrario sur le versant boulimie peuvent également remplir une fonction de conduite dissociante anesthésiante. Je m'explique. sous forme d'anorexie une restriction alimentaire très importante permet de créer une disjonction avec anesthésie émotionnelle qui permet alors le soulagement de ne plus ressentir son corps. Et puis l'anorexie peut aussi avoir pour fonction de rejouer une scène en lien avec les violences vécues afin de générer un stress suffisamment élevé pouvant créer un état de dissociation. Rappelez-vous la capacité de dissocier en se faisant vivre un stress intense avec des sports à haut risque par exemple un saut en parachute une descente de ski dangereuse en hors-piste etc. Et sous forme de boulimie l'augmentation brutale de la glycémie peut engendrer un état de stress physiologique déclenchant une disjonction avec anesthésie émotionnelle. Et puis l'hyperphagie ou les vomissements de la même façon que l'anorexie peuvent aussi avoir pour fonction de rejouer une scène en lien avec les violences vécues par exemple en créant une sensation de dégoût et de nausée ressemblant à la scène traumatique d'origine. Cela afin de générer un stress suffisamment élevé pouvant créer un état de dissociation. Bien sûr ces propositions de conceptualisation et exemple ne sont pas exhaustifs elles ne se veulent pas être des uniques grilles de lecture de ces troubles. Toutefois nous pensons qu'il est essentiel de connaître et mesurer les liens existants entre les événements adverses vécus dans l'enfance et à l'âge adulte et les troubles des conduites que sont les addictions aux substances et les troubles du comportement alimentaire. Il nous paraît donc important dans la clinique de rechercher à chaque crise alimentaire à chaque consommation abusive de substances psychotropes à chaque épisode ou pour chaque situation phobique et de contrôle en lien avec ses conduites l'élément déclencheur ce qu'il s'est passé juste avant les ressentis avant pendant et après la crise amenant à ses comportements addictifs. S'intéresser au fond avec la personne à ce qui a pu déclencher la mémoire traumatique ou menacer son déclenchement et analyser et comprendre les mécanismes et stratégies de survie ainsi spécifiquement développées et mis en place par la personne. redonner du sens en lien avec les événements à l'origine de ces stratégies devenues des troubles afin d'aider la personne à détricoter à démêler pour déminer les liens les connexions aux mémoires traumatiques afin que celles-ci s'intègrent de plus en plus et que ces conduites d'évitement et ces conduites dissociantes ne soient plus nécessaires. Le podcast Dissociation au pluriel est produit par l'AFPD et édité par Sophie Lequiet-Cobain pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Déborah Whistler et monté et mixé par Cédric Beaux ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir la FTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, Sandra Mazera nous expliquera les troubles dissociatifs en psychothérapie transculturelle ou comment les différences de culture entre patients et psychothérapeutes peuvent être un frein à la compréhension de la dissociation et comment éviter cet écueil. Merci de votre écoute et à très vite !